Chers amis, est-ce que la nomination d'Edouard Philippe comme premier ministre est vraiment une surprise ? Non. Pourquoi ? Parce que depuis le début, on voit bien qu'Emmanuel Macron a comme projet de regrouper tous les libéraux et de nous proposer au pseudo-mythe du centre une politique qui vise à accélérer le basculement vers les dérives libérales de notre pays. Il était d'ailleurs assez proche du programme d'Alain Juppé, allant encore plus loin parfois dans les reculs sociaux. Donc ce n'est pas une surprise et Emmanuel Macron, comme je l'ai souvent dit, c'est « elle à droite, elle à droite ». D'ailleurs à tous ces bons esprits socialistes qui vont se précipiter avec un opportunisme confondant en direction d'Emmanuel Macron et qui nous ont fait la leçon sur le bilan de François Hollande, on ne traque dans le programme d'Emmanuel Macron tout ce qui reprend du programme de l'action de François Hollande, c'est ce qu'il a inspiré lui et qui nous a emmenés dans le mur économiquement, socialement et politiquement, puisque ça n'était pas de gauche. Et puis tout ce qui pouvait faire consensus à gauche, et d'ailleurs chez les Français, comme le tiers payant généralisé, comme l'encadrement des loyers, comme la prise en compte de la pénibilité dans les retraites, et bien tout ça, ça va être remis à plat, remis en cause, au-delà même de la grave menace qui pèse sur notre code du travail. Grand silence d'Emmanuel Macron sur la question industrielle, alors même qu'on a aujourd'hui toute une série d'entreprises, notamment GMES en Creuse, qui sont menacées de disparition, ou bien grand silence sur les effets de la loi Macron qui fragilisent considérablement les salariés du groupe Tati, qui en grand nombre sont aujourd'hui avec un grand risque de se retrouver au chômage mal indemnisés. Alors face à cette réalité, en fait, il faut se rappeler qu'au premier taux de la présidentielle, Emmanuel Macron ne faisait que 24% et que si la gauche avait été unie, elle était devant. Donc on pourrait attendre à ces élections législatives un sursaut de la gauche en se fédérant, et en tout cas en étant elle-même. C'est pourquoi je lance un appel à tous les socialistes pour qu'ils arrêtent d'aller se précipiter dans les bras de la pseudo-majorité présidentielle. Non, les socialistes ne font pas partie de la majorité présidentielle, ils font partie de la gauche, ils sont autonomes, volontaires pour une unité des forces de gauche, et en tout cas cette clarification doit avoir lieu. Sinon, c'est mortifère pour notre avenir collectif, notre avenir de socialistes, notre avenir d'hommes et de femmes de gauche, et aussi pour l'avenir du pays, car je reste convaincue que le pays a besoin d'une gauche forte, de redistribution sociale, de justice sociale, de volontarisme et de démocratie qui donne au peuple vraiment des pouvoirs. Voilà, donc avant cette élection législative, j'appelle chacun à prendre sa responsabilité de citoyen de gauche et de ne pas céder aux opportunismes où le respect de la parole, le cynisme, « je change de camp comme change le vent » sont devenus tellement généralisés pour une partie de nos leaders politiques que ça écœurent les Français de ce qui devrait être une noble cause, à savoir la politique, les choix citoyens, l'engagement de chacun. Heureusement, il y a encore des hommes et des femmes qui tiennent à ces valeurs, alors soutenez-les.